Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission La Voix des Sorties qui traite les questions de la société. Nous poursuivons avec la thématique qu'on a commencé à développer les week-ends derniers sur la gestion ou les caractères qui doit se forger un orphelin. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus marteler sur les parents qui héritent des orphelins. Comment gérer les attitudes des orphelins ? Comment gérer leurs caprices ? On en parle au cours de cette émission et on va aussi se poser la question de savoir quelle est la nature des orphelins. Tentative de réponse sur ces plateaux avec Maître Christian Bossembe à qui je m'en vais dire. Bonjour, bienvenue. Salut Hervé, comment tu vas ? En forme vous-même. Très bien, ça va. Toujours bien habillé. Merci. Toujours mignon, toujours élégant. Ah, je ne savais pas, merci. C'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Merci. Merci beaucoup. Ça va venir. Oui. Sinon, en famille, ça va ? Tout doux, ça va, ça marche. Comme on baisse, c'est bon. Très bon. Quand tu as des gens comme Hervé, tu as des gens comme Vanessa, tu as des gens comme Oumou, Jérémy, LG. Et aussi une équipe aussi forte en technique comme Némi, Gaël, Jacob. Ils-mêmes savent que ce n'est pas vraiment ça, mais ils font un travail très important, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Oui, donc voilà. Ils-mêmes savent que tout ce que vous dites là... Non, ils-mêmes savent que j'ai besoin de plus que ça. Ils-mêmes savent que ça, mais c'est des jeunes gens courageux et qui aiment ce qu'ils font et c'est ce qui est le plus important. En fait, le plus important dans la vie à Hervé, ce n'est pas d'avoir forcément des connaissances. Parce que vous pouvez avoir des connaissances, mais vous ne vous en servez pas. Le plus important, c'est d'être déterminé à apprendre tous les jours. Les gens échouent quand ils pensent qu'ils ont tout compris, qu'ils ont tout réussi et qu'ils ne peuvent plus rien. La vie est un challenge. Ce que vous avez appris hier peut être vieux aujourd'hui. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut être vieux demain. Il faut vivre dans le temps. Il ne faut pas vivre dans le passé, mais il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas vivre dans le futur parce que c'est une promesse, mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Il faut vivre dans le présent. Et donc, il faut apprendre, mais alors, tous les jours. Très bien. Tous les jours. C'est ce que je voulais dire. Je serai prise à partie si je ne vous pose pas cette question. J'en ai reçu plusieurs fois en tout cas. On m'a demandé de vous poser la question de savoir comment vous analysez aujourd'hui ou comment vous interprétez aujourd'hui les conflits qu'il y a vus les jours depuis un moment entre journalistes. Bon, il faut d'abord dire que les journalistes, ce sont des gens qu'on ne doit pas sortir de la société. Excuse-moi de te le dire, mais quand on est impoli, on est impoli. Quand on est mal éduqué, on est mal éduqué. Et quand on n'a pas vécu avec... La profession journaliste ne va pas changer de choses. Ça ne change absolument rien. Les mêmes impudiques sont les mêmes impudiques. Les mêmes impolis sont les mêmes impolis. Les mêmes ivrognes sont les mêmes ivrognes. Les mêmes songères, on va dire. Bah, songi-songi, le pat-pato, ils sont les mêmes. En fait, le journalisme ne vient mettre que la lumière dans ce que tu es en réalité. Si tu es un mendiant, tu seras un journaliste de coupage. Tu seras un journaliste, toi, auquel on a conférences, tout ce qu'on lit, ça ne te concerne pas. Ou l'anime. Tu vas être à la fin. Ou l'anime. Dès que tu arrives, les premières affaires, c'est d'abord la liste, c'est où ? Oui, oui, tu vois un peu. Mais si tu es quelqu'un de bien éduqué, qui accorde la valeur, parce que moi, j'ai horreur des journalistes qui demandent de l'argent. Hervé, ce n'est pas pour rien que j'ai dit dans ma chaîne, les jours où j'apprends qu'un journaliste a demandé l'argent à un invité, il parle le même jour où il n'y a pas d'excuse pour ça. Tu ne peux pas demander à un invité l'argent. Non, celui que tu as invité, la logique veut que, si c'est toi qui invite, c'est toi qui paye, c'est la chaîne qui paye l'invité, parce que c'est lui la matière. Effectivement. Si c'est celui qui te demande une émission, tu peux lui facturer comme tu veux. Moi, je facture mes émissions. Je crois même parmi ceux qui facturent le plus, je peux être parmi les factures très cher si vous venez vers moi. Mais si je viens vers vous, je ne vous demande absolument rien du tout. Parce que c'est aussi ça la petite logique possible. Un journaliste, c'est qu'il tend la main à tout moment, c'est compliqué. Vous voyez ? Donc, après, les questions vont être orientées. Comment tu poses des questions si quelqu'un t'a payé ? En plus, il t'a bien payé. Comment tu paies ? Comment tu poses des questions ? Voilà pourquoi vous avez vu les gens, il arrive devant la personne, parce que c'est lui qui a payé les billets, c'est lui qui a payé l'hôtel, il est perdu. Il commence d'abord, non, monsieur, on dit de vous, vous êtes quelqu'un de très pertinent, de très intelligent, de très fort. Et puis, vous posez une petite question. On a vu un monsieur qui a posé la question à Kabila, son sport préféré. Pendant que les autres posaient des questions, on les voyait écrire, on s'est dit, bon, oh, Pena, toi, posez des questions. Mais non, comment est-ce que vous avez besoin d'un somme ? Et puis, à la fin, Kabila dit, monsieur, c'est à votre tour. Et il dit, monsieur le président, quel est votre sport préféré ? Alors, je me suis dit, dans tout ce qu'il écrivait, c'était, quel est le sport préféré ? Donc, tu vois, c'est comme ça. Donc, quand tu n'es pas éduqué, quand tu n'as pas des bases, tu peux... Dans la profession, il ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Tu resteras le même. Maintenant, le conflit qu'il y a entre journalistes... Il semble que ce sont les acteurs politiques qui vous divisent aujourd'hui. C'est l'argent des acteurs politiques qui vous divisent. Disons-le quand même. Prenons les deux cas. L'argent des acteurs politiques ou l'acteur politique. Soyons sérieux quand même. Ces politiciens, on les connaît, non ? Nous connaissons qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils valent. Hervé, il y a des hommes au pays, dans ce pays, qui n'ont rien. Ils n'ont que l'argent. À part l'argent, ils n'ont rien. Ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. En fait, si tu prends l'argent, c'est fini, il ne peut plus rien parler. Alors, moi, je veux aller m'allonger, m'agénier devant un homme comme ça, parce qu'il a tellement l'argent. Non, pas du tout, ça ne marche pas. Donc, ceux qui sont utilisés par des politiciens, ce sont des hommes qui n'ont pas d'ambition. Parce que moi, mon ambition, c'est peut-être des... Christian Bosse-Méné, tu ne trouves pas dans la catégorie des journalistes exploitées par les politiciens ? Non, quel politiciens va m'exploiter ? Pour qu'ils me donnent quoi ? En réalité, disons-le, pour qu'ils me donnent quoi ? Non, si on veut vraiment être sérieux, pour qu'ils me donnent quoi ? Ah, la voiture, maison ? Non, mais la voiture, j'en ai. Pour qu'ils me donnent quoi ? Je ne sais pas ce qu'il va me donner, en réalité. Non, le problème, il faudrait que les gens comprennent que... Non, il faut atteindre un petit niveau de personnalité. On ne peut pas se jouer de toi. Comment tu vas, Hervé, tel que tu es là ? Ce n'est pas la voiture qui te manque. Tu as peut-être d'autres priorités. Il faudrait que les gens arrivent à atteindre ces niveaux-là. Un politicien va m'utiliser pourquoi ? Parce qu'il va me donner quoi que j'ai besoin. Je n'ai pas d'ambition d'acheter des maisons. Je n'en ai pas. L'ambition que j'ai, c'est de vivre bien, d'être un acteur immobilier. Même si j'achète des maisons, ce n'est pas pour que j'y vive. C'est des maisons que je mettrai au service des autres. Et moi, on me paye de l'argent. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de courir après le lucre pour me faire voir. Mais beaucoup sont là parce qu'ils veulent avoir de l'argent des gens. Alors, on va les utiliser. Ils veulent être des purs petits. Ils veulent les utiliser. Moi, je fais le journalisme, mais j'ai d'autres ambitions. J'ai les ambitions de gouverner. J'ai les ambitions de diriger ce pays. Donc, je ne peux pas me faire utiliser ou me faire exploiter par quelqu'un. Par contre, on a des très bons rapports. Et l'avantage dans tout ça, c'est que ces politiciens-là savent avec quels journalistes on peut blaguer, avec quels on ne peut pas blaguer. Eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent que je veux faire passer une bêtise à la télévision. Qui je peux voir, on appelle tout le monde. Mais eux-mêmes savent que j'ai été, et c'est bien qu'un journaliste atteigne ce niveau-là. Ou quand les gens font des combines, ils ne t'associent pas. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas accepter des combines. Mais quand ils réfléchissent sur l'État, ils disent « Non, notre réflexion n'aura des crédibilités que si tel vient. » Maintenant, ça dépend de savoir, vous, on vous invite dans quoi ? Vous, peut-être qu'on vous invite pour faire passer le message. Mais il y a d'autres qu'on invite pour construire le message que vous, vous allez faire passer. Donc, on n'a pas le même prix et on n'est pas pareil. Christian Bosse, mais ça t'attaque régulièrement au contraire depuis un moment, selon plusieurs journalistes ? Je m'attaque à la mauvaise mentalité, à la mauvaise façon de faire les choses, mais pas aux journalistes. J'ai beaucoup de respect pour mes confrères. En plus, il y en a parmi eux qui ont fait le journalisme, qui sont allés à l'IFACIC. Donc, moi, j'ai honte, honte à l'heure d'apprendre qu'il y a un journaliste qui a fait l'IFACIC. Mais ça vous flattez, vous faites mieux que certains qui ont fait l'IFACIC. Merci. Il y a des gens qui ont fait l'IFACIC, qui ont fait la communication. Mais ils se clochardisent. Laissez-nous, nous, qui n'avons pas fait le journalisme, qui n'avons pas fait... On vous appelle des moutons noirs, des infiltrés. Même si on commune, même si on trouve un mouton violet. Moi, ce n'est pas mon problème. Le plus important, c'est que, est-ce que ce que je fais, je ne le fais pas bien ? Et puis, moi, j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font l'IFACIC. Ils ont appris ce que moi, je me tue à faire. Et fait bien. Mais ils doivent, dans leur comportement, comment un journaliste, ça lui, il fasse, on va l'arrêter pour vos diffamations. Parce qu'il doit prendre ça à l'école. Il doit prendre la responsabilité pénale des propos. Il doit l'apprendre. Ça s'apprend à un G3. Tu as été là. Éthique et déontologie. Voilà. Tu vois ? Alors, mais film déjà, toi, un journaliste, tu dis que tu as fait l'IFACIC, mais on t'arrête parce que tu as dit des bêtises à la télévision. Il y a un problème. Mais à côté des journalistes, il y a des FACIC, il y a des garçons bien. Il y a des hommes et des femmes. Mais oh, quand tu les entends parler, tu dis, mais lui, il est allé à l'école. Parce qu'il y a une différence entre aller vers l'école et aller à l'école. Il y a des gens qui ne sont pas allés. Ils sont allés à l'IFACIC. Enfin, ils sont allés vers l'IFACIC. Mais ils ne sont pas partis à l'IFACIC. Non, ils ont passé plus de temps dans les bistrots. Dans les Malinois. Dans les Malinois. Dans les Malinois. Dans les Malinois. Ils connaissent. Mais ils ne connaissent pas les noms des profs. Ils ne connaissent pas les noms des profs. Ils ne connaissent pas les affaires. Ils connaissent trop les bistrots, les boîtes. Il y a eu Pokémon. Il y a eu tout. Il y a eu Flore. Il connaît toute la cartographie des buvettes. Jamais l'auditoire. Non, pas du tout. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ces choses-là. Et puis, il finit. Il y a eu un examen. Et puis, il est fort. Il y a eu un gars. Pour les exploiter. Et puis, un monsieur comme ça, il va être représentateur d'une émission de la télé. Mais il va nous bombarder. Voilà pourquoi on a des choses. On a ce qu'on a. Donc, aux journalistes, je ne m'attaque pas. Il y en a qui font un travail pertinent. Il y en a qui font mieux que moi d'ailleurs. Que j'en vis aussi. Mais beaucoup. En tout cas, franchement, c'est de la crasse. Très bien. On va cette fois-ci parler du sujet de cette émission. Nous avons commencé à parler de cette thématique le week-end dernier. On a parlé de l'attitude des orphelins. Vous avez évoqué quelque chose que j'ai trouvé vraiment pertinent. L'attitude d'autodéfense. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant perd un de ses parents, il développe une attitude d'autodéfense vis-à-vis de la personne qui viendra remplacer, je ne sais pas moi, sa mère ou son père. Alors aujourd'hui, nous allons... D'abord, avant d'entrer dans les bains-mêmes de l'émission, quelle est la nature des orphelins ? C'est des gens qui sont en manque d'affection. Orphélin, ça veut dire qu'il n'a pas d'affection, il n'a pas d'attention. Il est amputé de l'amour d'un de ses parents ou d'un des proches. Mais il y a des enfants, Hervé, qui ne sont pas orphelins, mais qui vivent pire que les orphelins. C'est des enfants qui ont des pères et des mères, mais qui ne leur accordent aucune attention, aucun intérêt. J'ai vu des enfants grandir sans amour. J'ai vu des enfants grandir sans affection, sans protection, sans attention. Ces enfants ne savent pas ce que c'est un père. Ils ne savent pas ce que c'est, ce que représente véritablement une mère dans la vie d'un enfant. Et il y en a comme ça. Et moi, je les assimile dans les orphelins. Ils sont aussi orphelins. Parce qu'être orphelin, c'est manquer un père. Manquer un père. D'abord, il faut définir c'est quoi un père, c'est quoi un papa. La différence entre un père et un papa, c'est qu'un papa, c'est un homme, c'est un être humain au sexe masculin, on va dire, un géniteur, il peut mettre au monde, c'est tout. C'est ça un papa. A la différence d'un père, un père, c'est celui qui a des valeurs paternelles, des valeurs de protection, des valeurs d'épanouissement, des valeurs de transmission, des valeurs, des valeurs d'exemplarité. C'est ça un père. Et on peut être père sans avoir des enfants. Mais on ne peut pas être papa sans avoir des enfants. Les papas sont ceux qui mettent au monde des enfants et tout. Ça, c'est un papa. Mais un père, c'est l'image de la protection. C'est l'image de la surveillance. C'est l'image du contrôle, de l'assistance, de l'attention. Un père sait ce que son enfant a besoin avant qu'il le dise. Un père sait faire le tri de ce qu'un enfant doit savoir et ce qu'il ne doit pas encore savoir. Le père est présent dans la croissance spirituelle, morale de la vie d'un enfant. Le père est présent dans la vie de son enfant. Mais le papa, non, c'est quelqu'un qui est ami au monde depuis les parties. Ça, c'est un papa. J'ai vu un ami qui est papa, malheureusement. Un jour, il me dit, ça m'a étonné. Je lui ai posé la question au nom. Tu étais seulement ici ? Oui. Donc, tu vois un peu ? Ça, c'est un papa. Mais il va te dire pour te faire rire. Il dit, je paye tout. Mes enfants vont dans des bonnes écoles. J'achète des choses pour eux. Parce que les gens ont cru que les enfants ont besoin de l'argent. Les enfants ont besoin du matériel. L'enfant a besoin de plus que ça. L'enfant a besoin de la communication, de la communion. L'enfant a besoin de l'exemplarité, de cette transmission, de cette chaleur paternelle. L'enfant en a besoin. Et l'enfant a besoin. Parce que l'enfant se construit principalement par le premier message de son père. Et c'est comme les premiers éléments qu'un enfant grandit avec. Tu vois, quand tu as un enfant, tu lui dis, tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Toi, tu ne peux pas faire une bêtise. Tu n'es pas comme les autres. Cet enfant grandit différemment. Tu vas voir, l'humain va trouver un cadre qui convient, qui le convient ou qui correspond à ce que son père lui a dit. Mais quand vous avez un enfant qui vous n'avez jamais dit qu'il était beau, jamais dit qu'il était fort, jamais dit qu'il était une princesse, vous n'avez jamais enregistré dans le cerveau de votre enfant, dans la banque de souvenirs positifs de vos enfants, des choses importantes, l'enfant va dérailler. Il va suivre l'éducation à l'extérieur. Il y a des enfants qui n'osent jamais voler à l'extérieur parce que papa leur a dit que voler, ce n'était pas bon et qu'eux ne pouvaient pas voler. Parce que c'est une chose de dire que voler n'est pas bon, mais c'est une autre de dire à un enfant que lui ne peut pas voler. Ça veut dire qu'un enfant que tu ne peux pas voler. Ça veut dire que l'enfant se met dans la tête que le vol était mal et que lui ne peut pas le faire parce que c'est un grand. Mais c'est toi, un père, toute la vie, tu ne fais qu'attaquer ton enfant. Tu ne fais que le reprocher de ton enfant. Ça veut dire que papa est présent quand il faut attaquer mais absent quand il faut encourager. C'est ça le mal. Il y a des enfants qui n'ont jamais eu les encouragements de leur père. C'est malheureux, c'est triste pour eux. Ayo Kaka Kaba insulte à papa. Donc papa est présent sur mon asalimabe ou fin, zoba, bolole, nyama. On n'insulte pas un enfant parce qu'insulter un enfant c'est l'identifier par rapport à la bêtise. Quand tu dis un enfant qu'elle va bête, ça veut dire quoi ? Parce que l'enfant fait une bêtise que ça devient bête. L'enfant commet une erreur. Et c'est à toi père de corriger cette erreur-là. Et non, de réprimer l'enfant. C'est pourquoi tu vois une attitude, c'est différent. Il y a des attitudes. C'est une histoire. Un américain, un européen et un asiatique et puis un africain. Ils sont tous devant un jeu. Un espace de jeu aux Etats-Unis. Et voilà que l'américain est monté sur une très grande échelle. et puis il est tombé. La maman américaine dit Oh non mais Kendrix mais comment t'es tombé toi aussi ? Recommence, recommence, recommence. Tu vois ? Et l'enfant recommence. Tu arriveras, tu arriveras. L'enfant recommence en pleurant. Oh maman ! Non, non, recommence. Vas-y, vas-y, vas-y. Et l'enfant recommence et il réussit les trucs. L'européen, la même chose. L'enfant tombe. Il dit Oh là, oh là, tu es allé quand même trop loin. Tu ne devrais pas aller là-bas. Allez, viens dans mes bras petit. Viens, ça va, allez, ça va. Allez, prochainement, tu vas le faire. Prochainement, tu vas le faire. L'asiatique dit à son enfant Mais écoute, qu'est-ce que l'américain a fait que toi, tu ne peux pas faire ? Allez, monte là-bas. Monte ! Sans encouragement. Mais il dit à l'enfant Allez, monte. Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, monte. Et le monte. Mais tu sais, l'africain fait quoi ? L'africain tape l'enfant. Sérieusement. Yo, 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 En fait, dans ces comportements, vous voyez l'attitude. Vous voyez que pour l'américain, l'enfant, non seulement qu'il a osé, mais il l'encourage et il décourage l'enfant de pleurer. Il l'encourage de faire plus que ça avec élégance. L'européen dit à l'enfant Bon, ce n'est pas grave, tu vas le faire demain. Aujourd'hui, tu es tombé, mais ce n'est pas grave, tu vas le faire demain. L'asiatique dit à son enfant Tu ne peux pas pleurer. Pourquoi tu pleures ? Allez, il dit, va faire comme les autres. Mais l'africain dit à l'enfant tu ne devrais même pas oser. Tu vois un peu ? C'est-à-dire que c'est nous le problème à un moment donné. L'enfant a besoin de se construire et l'enfant a besoin d'une image paternelle. Pas une image comme je vois les enfants, papa est à semi-sachet, les enfants viennent. Ben, papa, papa, mais ne fais pas du papa. C'est les sachets qui viennent suivre. Et les enfants sont habitués comme ça. Quand papa vient, s'il a les sachets, ils viennent. S'il n'a pas de sachets, aujourd'hui papa n'a rien amené. On ne le suit pas. Et donc, papa, c'est maintenant un petit père Noël. Tu vois un peu. Et c'est tout ce qui a détruit disons notre image. Et donc, moi, je pense, orphelin, ce n'est pas seulement celui qui a perdu son père ou sa mère, mais c'est celui qui a perdu l'affection, qui a perdu la protection, l'attention de ses parents. Alors, vous avez évoqué, je reviens encore sur ma question, l'autodéfense, c'est cette attitude qui développe chaque enfant qui perd un de ses parents. Alors, à quel moment cette attitude commence à être développée ? Quand l'enfant a la conscience, tu sais, quand tu perds ton père, quand tu perds ta mère, tu ne le sais pas tout de suite. Ça dépend de l'âge. Quand tu perds ton père à 8 ans ou quand tu perds ta mère à 8 ans, tu sais déjà. On ne peut pas te dire que c'est ta mère. Mais quand tu perds ton père à une année, à deux ans, tu ne sais rien. On te substitue une mère qui s'est fait passer pour ta mère et tu crois. Parce que tu n'as personne pour te dire que ce n'est pas le cas. Mais quand tu as 8 ans, 9 ans, tu as ton conjoint, tu as ton jugement. Et si maman part, tu t'es fait une idée. Alors, l'autodéfense arrive au premier geste de la maman qui vient ou du parent qui vient remplacer le parent qui est parti. Alors, dans ce geste-là, tout se crée maintenant. Et aussi, l'enfant écoute souvent ce qu'on lui dit. Il a vu comment sa mère était, il a vu comment la mère le jugeait, il a vu. Il y a des habitudes qu'on ne casse pas. Voilà pourquoi je dis aux parents qui viennent dans Liba à la Sika, il faut développer sens et observation. Un peu, c'est comme une entreprise. La famille, c'est vraiment une entreprise. Quand tu viens, ne déroge pas tout. Il y a des habitudes que tu ne peux pas tout casser. Il faut observer d'abord. Il faut observer. On prend de chacun. Oui. Tu vois, par exemple, tu viens, tu trouves un monsieur qui a 4 enfants. 4 enfants. Et si tu as la malchance, à Bota, c'est 4. C'est fréquent quand même. Donc, tu as là 4 horizons, 4 origines, 4 éducations différentes. Alors, tu aimes ton mari et tu dis je vais aimer les enfants. Sois posé. Ne te précipite pas pour venir vivre dans cette maison-là. Ne te précipite pas. Essaie d'abord d'évaluer, de voir le tendu de ton problème. Parce que, il faut que tu as l'alimentation. Il faut que tu as l'alimentation. Je viens, je trouve une famille. C'est le cas le moins difficile. Je trouve mon mari, un mari qui a 2 enfants. tous d'une mémère. Maman a confié ou maman a divorcé. On prend les deux cas. Mais prenons le cas de la mort. Qu'est-ce qu'une femme sage fait ? Une femme sage, quand elle arrive, elle a besoin de tisser les liens avec les enfants. D'abord, pour jauger la température, pour jauger la compréhension, pour jauger comment ça se passe à la maison. Il vient, elle vient, elle ne dit rien. Tu peux venir même jusqu'au soir voir quelles sont leurs habitudes. Les enfants dorment à quelle heure ? Le matin, ils mangent quoi ? Quelles sont leurs habitudes ? Parce que tu peux venir dans une famille où les enfants mangeaient comme ils voulaient. Où place ma kangara, ma garde-robe, ma garde à manger. Tu sais qu'il y a des familles, eux, boit ta miliki, ma kangara-té, sucre, ma bombe, ma raté. Ils ont la cousine à la portée de tout le monde. Tout ce qu'ils font en premier, à Zumiliki, à Meli, à Oborosé, Sima. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui, une fois s'élevé, m'a marqué la télé. Il n'est pris pas tout de suite la télé. Il y a aussi des enfants capricieux. Au sol, à Biminambetu, la première porte à déranger et à embêter, c'est la porte des papas. Papa, papa, réveille-toi. Tu vois ? Alors, toi, tu es une nouvelle femme. Je veux dire, tu es une femme. Tu es la nouvelle mère. Ces habitudes-là, si tu ne les comprends pas, tu rentres en guerre avec les enfants. Parce que je suis une femme sage arrive, la première des choses, c'est de voir comment ça se passe. Tu prends le terrain, tu comprends, tu contrôles, tu essaies de voir, tu inspectes, tu dis, OK. Bon, maintenant, après avoir, comme moi, dans l'habitude, tu essaies de voir les comportements qui sont des comportements. Comment ça se passe ? Hervé, Yannick, Oumoura, par exemple. Quel est le comportement d'Oumour ? Il y a une justification d'achat de comportement. Tous les enfants ont leur comportement, mais tout comportement a une justification historique. Moi, si il y a son, ou 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 il y a son comportement. Comportement, c'est de voir, c'est de voir, c'est de voir, c'est de voir, maintenant, quand tu as fini d'observer, tu discutes avec le mari, ton mari. Tu vois, tu discutes avec lui. Tu as un comportement c'est de voir, tu as un comportement, c'est de voir. Tes enfants dorment à minuit. Ce n'est pas normal, ils vont devoir aller demain à l'école. Ils ne peuvent pas aller au lit à minuit. Donc, il y a eu un problème des parents. Tes enfants suivent tout. Je les ai vus, ils ont 8 ans, ils ont 9 ans, mais ils suivent des programmes de 16 ans. Ce n'est pas possible. On va devoir corriger ça. Alors, vous mettez en place un programme de rééducation des enfants, mais sans brutalité. Et il faut le soutien de leur père. Parce que si l'enfant, si papa et maman ne conviennent pas sur une éducation, vous avez créé une diversion. C'est-à-dire, les enfants vont commencer à faire tous les interdits quand papa est là. Et quand papa n'est pas là, ils obéissent. Il y a comme ça. Nous, je me rappelle que c'était un peu comme ça aussi. Papa est très patient, papa est très amoureux, très affectif. Vous allez faire tous les métisses quand papa est là parce que papa n'autorise pas qu'on tape. Mais quand papa n'est pas là, tout le monde rentre dans la logique. Même pour qu'on soit là, comme il est organisé. Donc, on ne s'en a pas plus de 5 secondes et on va interpréter ma bé. Et tout est réglé. Quand papa est là, ma il y a son... Mais si papa n'est pas là, un gobelet, c'est fini. Et tu vois. Donc, même le langage change. Et ce n'est pas bien pour les enfants parce que ça crée une sorte de diversion dans la vie coopère avec son mari qui discute de quelle est l'attitude à prendre. Il faut qu'on ait un même langage. Il faut qu'on fasse un même front. Papa et maman. Et puis, au-delà de tout, il faut que la confiance est entre papa et moi aussi. Hervé, il y a des hommes qui n'ont pas confiance aux femmes. C'est-à-dire, il épouse une femme mais il n'a pas confiance en elle au sujet de ses enfants. Alors, cet homme-là, c'est lui le problème. Parce qu'il va jouer à une super protection. Comme je l'ai dit l'autre fois, il va au travail. Quand il rentre, il appelle Jean. Il y a quoi ? Est-ce qu'il y a qui 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 ? Tu vois ? Tout ça, papa ne devrait pas poser ça aux enfants. Papa doit poser ça à maman. Et il faut qu'on organise généralement des discussions en famille, sur la table. À table, on mange ensemble. Papa, maman. Et on crée un espace de démocratie à la maison. Mais très réglé. Et chaque enfant peut dire ce qui ne lui convient pas. Christian, qu'est-ce qui se passe à la maison ici ? Quand je ne suis pas là, comment vous vous comportez ? Est-ce que vous êtes gentil avec maman ? Qu'est-ce que vous reprochez à maman ? Qu'est-ce que maman ne fait pas que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que maman fait que vous n'aimez pas ? Non, papa, moi, j'estime que maman fait ça, 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 ça. Et puis, maman n'a pas à s'excuser devant les enfants. Vous allez amener la discussion sur la table à la chambre. Bon, ma femme, tu vois, Monique, il était au patacha, sa mère, tu vois, et ça, c'est règle sans aucun point. Vous avez évoqué un point très important, mais qu'est-ce que les enfants doivent faire au cas où ? Ça, je reviens sur ma question de l'autre fois. Lorsque la dame qui vient remplacer leur mère arrive déjà avec une attitude de conflit, avec la haine, avec un esprit, je ne sais pas moi, animé de la méchanceté, qu'est-ce que les enfants doivent faire en ces moments ? Désarmer cette femme-là. Il faut la désarmer. De quelle manière ? L'attitude contraire, une attitude contraire de celle qu'elle vous montre. Tu vois, quand quelqu'un amène une certaine méchanceté, la méchanceté des... Moi, j'ai compris finalement, Hervé. J'ai compris ça parce que, comme je te dis, je suis passé par là. Moi, j'ai été élevé toute ma vie par des marâtre. Donc, je connais comment ça se passe. Moi, je n'ai jamais vécu avec ma propre mère. Je ne la connais pas d'ailleurs. Donc, je ne connais pas comment on vit avec une maman. Je ne connais pas. Vos histoires de compliments, bébé, viens, je ne connais pas. Moi, on ne m'a jamais appelé bébé. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Même pas une seule fois, le nom de bébé. Jamais. Donc, j'ai un moment donné, je me dis, est-ce que tu as beau d'un bébé, bébé ? Donc, je ne connais pas ces choses-là. Mais comment on désarme une marâtre ? C'est simple. Essaye d'opposer à cette marâtre un comportement non agressif. Parce qu'il faut d'abord comprendre la psychologie de la marâtre. La marâtre veut marquer son territoire. C'est son mariage. C'est son mari. D'accord ? Elle ne veut pas qu'on lui vole ce qu'elle a. Et les enfants devraient comprendre ça quand ils ont 11 ans, 12 ans, 15 ans. Tu vois quand une fille commence à aimer, tu vois comment elle perde la tête ? Elle n'écoute personne. C'est exactement le même comportement que cette femme-là a aussi. La femme sait que il y a un petit peu qui est un petit peu et qui est un petit peu et qui est un petit peu. Donc, on dit difficilement. Alors, pour qu'un ami est imposé, elle pense, malheureusement, qu'elle doit aller violemment. Elle doit s'aimer la terreur comme s'en va la craindre. Pourtant, une maman n'a pas besoin, une mère n'a pas besoin de s'aimer la terreur pour qu'on la respecte. Elle a simplement besoin de mettre dans la tête des gens une certaine adhésion. Les enfants excuse-moi de te le dire, c'est qu'ils sont les plus faciles. Je peux te jurer, Hervé, les enfants, les plus faciles au monde, c'est les orphelins. Ils sont extrêmement faciles. Mais seulement, c'est compliqué pour eux. Ils vivent dans un monde d'accusation. Ils vivent dans un monde de soupçons. Ils vivent dans un monde de qui-vivent. Ils ne savent pas par où ça peut commencer. Voilà pourquoi les orphelins attaquent le premier en un, souvent. Ils attaquent le premier parce qu'ils ne veulent pas être attaqués avant. Ils pensent que maman aïe, 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 et cette posture les met souvent en déphasage. Alors, quand une maman vient, elle aussi, il faut comprendre sa psychologie. Elle aussi, elle a peur de perdre son mariage. Elle a peur que les enfants jouent un sale tour. Elle a peur que l'attention de son mari soit tournée et pas banaképanaye. Elle aussi, elle a besoin de tout ça. Alors maintenant, il faut que les enfants montrent à cette femme-là qu'on n'est pas des adversaires, que nous n'avons rien contre toi. Mais effectivement, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Lorsque l'enfant a déjà 10 ans, ça veut dire qu'elle peut comprendre. Il peut comprendre. Alors, c'est à ces enfants-là que moi, je dis, abstenez-vous de tout combat, de toute lutte inutile. Parce que c'est la femme de ton père. Donc, abstiens-toi de l'attaquer, de l'offenser. Si elle te demande, parfois, elle te demande, au début, si tu fais exactement ce qu'elle te demande, pendant un moment donné, elle va s'être désarmée. C'est comme ça, tu l'as désarmée. Parce qu'elle, elle vient avec l'idée d'être piétinée, d'être écrasée. Elle s'attend à une réaction. Ne pense pas qu'elle vient comme ça. Elle s'attend. Elle sait que tu vas réagir. Elle dit souvent, tu as entendu ses langages, tu as entendu ses langages ? Tu as entendu ses langages ? Alors, c'est pourquoi tu vois qu'il y a des orphelins qui ont la facilité d'être adoptés facilement par ma maman Banda, que ma maman Banda, c'est-à-dire que dans une famille, tu as sept enfants, je vais dire trois enfants, mais une marate qui n'a pas de problème avec Moko. Elle a le problème qu'elle a mis à aller, mais Moko a le problème. Ce qu'on allait bien, Moko n'a présenté aucun signe d'agression. Et dans cette femme, elle n'a pas interprété ça comme une attaque. Elle a par contre interprété ça comme une adhésion. C'est dans une philosophie des guerres. Et là, il faut lire l'esprit, il faut lire l'art de la guerre, des Sun Tzu. Il faut comprendre la psychologie. Alors, quand un enfant est offert et tu sais que cette femme n'est pas ma mère, il faut adopter une autre attitude. L'attitude, la première attitude, c'est le respect. Je le respecte et je n'entre pas dans son carré. Qu'est-ce qui est son carré ? Son mari ? Qu'est-ce qui est son carré ? Ses liens avec son père. Donc, tu ne vas pas rentrer dedans. Limite-toi à ta place d'enfant. Parce que souvent, les orphelines prennent les marâtres comme des Mbada. Mbada Mamananga de Yéwana. Non. La femme de ton père avait peut-être Mbada Mamanayo, Mbada Mbada Nayote. Et ce qui est aux hommes Mwana, ça c'est même pour les divorcés. Une fille éduquée, alors bien éduquée, ne peut pas insulter la femme de son père, même si cette dernière est rivale à sa mère. Parce que si tu l'insultes, tu insultes ta mère. Parce qu'il n'y a rien que ta mère fait avec ton père qu'elle ne fait pas avec ton père. Rien. La seule différence, c'est que ta mère t'a mis au monde, mais elle ne t'a pas mis au monde. Elle a peut-être mis d'autres enfants au monde. Donc, si tu ne respectes pas la rivale de ta mère, c'est que tu ne respectes pas ta mère. Mais on a connu aussi des cas où les orphelins ou les orphelines se comportent bien, mais la marâtre qui est arrivée ne veut pas seulement voir ses enfants. Je t'expliquais. La peur. La peur d'être bouleversée. La peur de perdre l'homme. La peur de perdre l'attention de l'homme. Elle pense que l'homme va aimer beaucoup plus ses enfants et pas elle. Pourtant, elle se trompe malheureusement. Les femmes devraient comprendre que les enfants ne sont pas un problème. Mais si tu veux gagner le cœur de l'homme, gagne le cœur des enfants. Tu n'as pas besoin d'aller combattre les enfants. Au contraire, il faut les aimer. Qu'est-ce que les orphelins ont besoin ? Les orphelins ont simplement besoin d'amour. Il n'a simplement besoin de protection. Ça veut dire quand tu arrives, comme je te dis, ça dit les exercices, il y a autant la vie ou il n'y a pas de complications. Quand tu es une femme, tu viens, tu observes la famille, tu vois chacun des enfants, comportement des années et années. Parce qu'il y a des cas aussi, des cas extrêmes, des cas que tu ne peux pas supporter. Donc tu vois, quand tu as trouvé une fille de 18 ans par exemple, une fille de 18 ans qui a été éduquée par sa mère biologique, tout de suite, elle n'accepte pas directement. Tu vois ? Parce que toi, tu vas venir avec tes ordres à toi, tes décisions à toi, ton incompréhension. Et tout ça, la pauvre dame, dans sa crise d'adolescence, elle ne comprend pas. Mais si tu viens pour l'aider, la comprendre, je te donne un exemple. toi, tu vois, c'est un cas difficile. Tu trouves une fille de 16 ans, de 17 ans, qui a déjà un homme dans sa vie ou qui a déjà des petits chéris dans sa vie, tu vois, elle est pubère et puis elle a des copains dans sa vie, ça la perturbe très souvent, elle monte un peu d'un cran, elle se prend pour une femme parce qu'elle développe en elle le sentiment d'être une femme, elle ne voit pas pourquoi papa va aller chercher une autre femme, tu vois un peu. Donc, du coup, tu es la rivale de la maman, elle ne veut pas que la place de sa mère elle a occupé dans votre moussoussou. Maintenant, c'est toi qui l'occupes. Il y a une certaine rivalité qui se crée. Maintenant, une femme sage, tu dis que je suis le mari, disons la femme de son papa, donc je suis sa maman. Tu ne t'imposes pas. Tu fais de cette fille ton amie. Tu essaies de parler avec elle. Tu ne viens pas à la France. Tu peux trouver ce comportement des amabés. Peut-être que Abimara, elle ne lève pas les habits. Elle ne lave pas les assiettes. Elle ne fait absolument rien. Elle ne travaille pas. Son lit, elle ne l'arrange pas. Toi, elle ne vient pas avec des réproches. Tout de suite, non. Elle ne vient pas avec l'idée de la dénigrer parce qu'elle a vécu comme ça 18 ans. Ce n'est pas aussi peu de temps que tu vas la changer. Essaye juste de comprendre sa philosophie et détecte le manque dont elle souffre. Et tu viens apporter une solution. Tu dis, par exemple, Flavie, Boni, vous habitez un très bien. Il y a un salon de coiffure. Est-ce qu'on attend au petit gars on a un salon de coiffure. Il y a un salon ensemble. Tu vois, les filles aiment les salons. Oui, il n'y a pas de problème de token. Et vous allez. Et tu payes le salon pour elle. Tu vois, c'est l'homme que tu veux. Il y a un maquillage, mais il y a un maquillage. Il y a un maquillage. Il s'invitait de rechanger. Et tu essaies. Et tu lui dis, ah, monsieur, c'est quoi ? Non, mais tu es une très belle femme. Ah oui, tu essaies de la parler. Elle ne voit pas c'est comme un enfant, mais par contre, comme une certaine aide. Et puis, tu peux discuter toujours avec elle. ça l'ouvre tu l'expliques à ta comportement ça peut rencontrer sa difficulté et elle te parle maintenant d'elle une fille, une fois qu'elle t'ouvre son coeur c'est fini, plus personne ne viendra te déloger c'est plutôt nous les hommes qui sont assez difficiles parce que nous les hommes nous avons par la tête un garçon, son petit garçon il va s'en foutre oui parce que mais les femmes elles chantent dans les coeurs elles voient qu'il n'y a pas de danger elles peuvent te parler, c'est fini c'est fini mon camarade c'est la posture de la mère elle s'impose à la maman on ne s'impose pas mère mère on le devient et malheureusement dans ces combats ce sont les enfants qui sont souvent victimes qui sont en train de quitter la maison de leur papa qui sont en train d'aller vivre chez les tames, chez les oncles et pire encore il y a des enfants qui se sont retrouvés aujourd'hui dans la rue mais tu sais ça c'est oui le fait que tu dis mais il y a aussi des enfants qui ont perdu tout en étant là-bas mais si tu perds l'affection de ton père tu perds l'attention de ton père cette lutte là tu l'as perdue tu l'as totalement perdue donc c'est pourquoi moi je dis aux orphelins vous perdez beaucoup on en a en guerre n'allez pas en guerre mais ça fait quoi ? au cou fatin ? c'est dès qu'un temps concentre-toi sur l'essentiel je suis là pour étudier et j'attends mes études après je partirai le problème c'est que quand tu as bien vécu avec quelqu'un au salaire m'a bété la personne témoigne après toi il y a des maratheurs qui vont plus loin jusqu'à interdire à leur mari des PMM les frais scolaires pour les enfants oui c'est des femmes c'est des mamans c'est pas des mères au fait quand une femme arrive à ce point là parce que c'est ce que les maratheurs devraient savoir rien n'est garanti rien n'est garanti ça nous avons vu des enfants qu'on a malmenés qu'on a abandonnés donc tant que tu te dis je suis dans le mariage je veux m'imposer mais tu détruis tes propres enfants tu détruis tes propres enfants parce qu'empêcher un enfant de faire le travail empêcher un enfant d'apprendre tu le détruis c'est quoi merveille tu sais moi j'ai une habitude à la maison et ils savent ça Christian Philippe peut tomber il tombe et le libena je dis bravo lève toi je dis sa mère va mourir laisse-le apprendre la vie la vie c'est ça il faut qu'il apprenne même le cognac il faut qu'il apprenne parce qu'il s'élève mais il va toujours tomber il faut le laisser quand il tombe l'enfant quand il tombe demande à l'enfant de se lever peu importe son âge tu vas le prendre après mais tu le facilites la tâche pour rien moi mon enfant par exemple parce qu'il n'a pas encore l'âge mais quand il va commencer et c'est un exercice que les gens devraient faire ton enfant demande à cet enfant de le refaire lui-même et il s'est dit Christian ou je ne sais pas moi tout ce que tu veux Hervé déboutonne toi il va déboutonner on sait maintenant ferme ça bien parce que tu apprends à l'enfant de faire ça seul de remplir la tâche et l'enfant comprend le procédé tu n'auras plus besoin de le dire deux fois la prochaine fois tu es tout le temps là il faut laisser parfois l'enfant découvrir les choses donc si tu es une mère tu crois que en faisant ça tu protèges ton fils tu le détruis tu le desserres demain quand tu ne seras pas là il sera donc vulnérable mais ma fille est-ce que tu n'auras pas il y a une autre 5 heures il y a une autre pour la former peut-être sans aller savoir vous l'outillez former c'est même peu vous l'outillez pour faire face à la vie demain et c'est votre fils ou votre fille que vous détruisez parce que demain la vie va vous leur poser les mêmes questions tu sais faire ça tu vois qu'il y a des petits cas les gens dans la dépression tu sais nous quand tu as déjà vécu en Afrique tu peux vivre partout dans le monde Hervé exactement moi je suis allé en Chine un embouteillage de 20 minutes je suis là en train de râler j'ai failli les gifler oh non mais c'est pas possible mais c'est quel pays embouteillage je dis mais hé Mathieu a mis un embouteillage il faut l'envoyer ici il dit mais Mathieu a mis un embouteillage je dis il râle parce que le train a fait 7 minutes de retard et ils font du bruit mais pas possible c'est quel pays 7 minutes jeudi j'ai dit mais il faut venir chez nous tu vas faire 3 heures tu attends le bus et le bus ne vient pas d'abord il n'y a même pas de bus il y a des descensés quand tu il faut courir il faut plonger au contraire dans la plongeant et les petits garçons qui sont là aiment ça quand les filles viennent ils font un match à maman parce que tu vois elles touchent et ça leur fait plaisir ces gens là donc tu vois un peu ça dit que quand tu as vécu dans une société de torture tu apprends la patience tu apprends comme il va dire que tu t'es bêté la caquille mais quand tu protèges ton enfant tu le surprotèges tu le détruis alors la cohabitation entre les orphelins que la marathe a hérité et ses propres enfants comment ça 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 doit se faire alors là ça demande une sagesse importante une grande sagesse et nous pouvons simplement demander deux choses aux femmes vous savez Hervé Dieu n'est pas bête Dieu a fait que l'homme épouse une femme qui n'a pas eu d'enfant et que l'homme aussi n'ait pas eu d'enfant pour que les deux fondent une famille ça c'est le principe de Dieu la volonté de Dieu mais les circonstances du monde et le choix des hommes ont fait que tout se retrouvant dans la situation on a pas dit on a divorcé tout on a pas dit moi je suis à Koufi tout on a pas dit moi je suis à Koufi ben condition on a dit que tu es à Koufi tu es à Koufi dans la même situation tu es à Koufi ben sangu si bâle ben famille récomposée ben sangu si bâle quand ils mettent leurs enfants ensemble le problème commence là c'est quel problème c'est le problème des quatre éducations l'éducation des papas l'éducation des mamans l'éducation des enfants et l'éducation des enfants tu vois un peu ça veut dire quand une mère amène ses enfants un père amène ses enfants ben commis ensemble il y a un autre type d'éducation qu'il faut adopter il faut d'abord comprendre place libre ce qu'on appelle l'origine les origines il y a on appelle ça chez nous à l'école de la sagesse la théorie des origines vous comprenez place libre et vous définissez ensemble quel type d'éducation vous voulez vous donner à tous vos enfants afin qu'ils puissent ajuster ben ouais ben ouais ben ouais parce que si vous ne faites pas attention il y a toujours des problèmes il y a des défavorisés et puis il y a des favorisés tu verras que papa aime beaucoup plus ses enfants maman aime beaucoup plus ses enfants mais vous avez détruit la famille vous avez détruit la famille il y a même temps vous devez aussi avoir des enfants ensemble mais non il faut c'est là que par la responsabilité et les caractères d'un homme un homme quand tu as fait des choix pareils il faut que tu saches imposer une seule et même éducation le même avantage à tous les enfants mais alors le même avantage et établir une sorte d'héarchie l'aîné doit être l'aîné si c'est les enfants de la femme ça doit être l'aîné d'une façon comprendre j'épouse une femme d'accord qui amène un enfant il y a 10 ans une gamme elle a 8 ans mais c'est pas parce que moi je suis l'homme que ma fille de 8 ans aura plus d'importance que ça non non du moment où on est ensemble moi je suis l'aîné elle devient l'aîné de la famille et moi je suis l'aîné c'est comme ça que ça se passe généralement si c'est l'enfant du garçon de l'homme ben c'est l'aîné et il faut qu'on se fasse respecter et le respect généralement c'est là l'ensemble des valeurs que papa et maman ont définies et suivent à la loupe le langage le comportement les avantages surtout les avantages parce que ce qui crée la division au sein des familles c'est les avantages comment vous accordez les avantages ce n'est pas normal que le papa oubimi ou son lui-même pomme que pour tes enfants et tu laisses les enfants des enfants non ou même alors tu as trouvé tes enfants tu prends un exemple tu es un enfant dans l'école française il faut être sérieux parce que vous deux vous avez reçu des enfants et quand tu vas voir tes enfants tu les envoies à l'école française c'est mal tu as le choix à faire parce que dans la vie il faut assumer le choix si les enfants si les enfants tu les ramènes tu as le choix soit tu les ramènes dans l'école dans l'école soit tu les ramènes dans l'école dans l'école c'est ça la grandeur moi je dis toujours pour terminer ma pensée la maturité c'est une denrée rare qu'on ne le trouve pas chez beaucoup de gens la maturité c'est pas ce que tu veux la maturité c'est ce qui devrait être fait un homme devient mature quand il comprend qu'on accorde des avantages en fonction de l'urgence et non en fonction des appartenances ou des liens je prends j'ouvre une petite parenthèse pour la faire comprendre Christian Philippe c'est mon fils mais je prends le fils ou la fille de ma soeur Christève supposons que Christian Philippe a besoin d'un vélo tu vois il n'a pas de vélo il a besoin d'un vélo mais l'enfant de ma soeur a besoin de ce même frais pour aller à l'école la maturité veut que je donne à l'enfant de ma soeur et priver mon fils du vélo mais l'immaturité tu diras non moi n'ai moi n'ai personne il n'a pas de vélo il n'a pas de vélo non non l'homme un homme mature ne donne pas en fonction des liens mais en fonction de l'urgence ça veut dire que je peux être là tu as un ami à Hervé mais ma femme m'a appelé Christian j'ai besoin d'un bijou non moni bijou on les a sans mon question oui je vais t'acheter cher et le bijou ça coûte combien 150 dollars d'accord mais tu vois il n'y a pas toute sa l'émission pas au coué tu vois tu tombes il faut t'amener à l'hôpital mais je dirais que les 150 dollars il faut que il n'y a pas de bijou pour que elle veut un bijou mais toi tu as une urgence sanitaire tu n'es pas un membre de ma famille mais tu es un membre du travail je fais quoi tu vois la maturité s'impose maintenant non Hervé ma femme va attendre son bijou elle attendra ça plus tard je vais m'occuper d'abord de toi parce qu'il s'agit ici d'une santé alors quand tu commences à réfléchir comme ça tu n'auras plus de problème tu comprendras que moi je n'ai pas à l'école française l'école française c'est combien on prend un exemple 5000 dollars moi je n'ai pas moi aussi celle que j'ai dit que j'aime de tout mon coeur je n'ai pas à l'école française parce que je vais à 150 dollars dans deux mois non non alors on va faire ceci je vais enlever combien de m'ont atteint dans l'école française je vais récupérer mes enfants par exemple où l'on paye 2000 dollars et on est à deux on va foutre 10 000 ensemble 10 000 dollars on peut me permettre de payer 3 pour la banane et on a l'équilibre et la femme se sent aimé les enfants de la femme se sent aimé aussi et vous allez équilibrer les choses ça c'est de la maturité et les choses il y a des gens qui ne voudront pas très bien on va terminer l'émission avec cette dernière question qu'est-ce que vous dites à ces femmes à ces malades qui maltraitent les orphelins d'arrêter de maltraiter les orphelins il faut les aimer les orphelins sont les hommes les plus sont les hommes les plus faciles moi je peux parler librement des orphelins parce que j'en suis un donc je sais ce qu'on a besoin très expérimenté oui 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 je sais ce que c'est donc tout ce que je sais moi je sais c'est qu'un enfant un enfant orphelin tout ce dont il a besoin c'est de lui dire qu'il est beau par exemple tu vois c'est d'aller acheter pour lui une petite chemise de 2500 francs c'est le plus important c'est de lui acheter une petite paire de chaussures il y a 40 dollars on ne demande pas plus il ne demande pas plus c'est simplement de lui dire on a aussi ces enfants ont besoin tu sais il y a des moments où tu vas à l'école tu as vu tellement de choses mais tu as envie de raconter ça mais il n'y a personne et tu te retournes devant tes jouets tu commences à parler à tes jouets mais c'est une douleur extrême donnez-nous deux minutes tu sais il y a des enfants orphelins qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses juste de l'attention pas plus tu sais une expérience que moi j'ai vécue dans ma vie nous avons 100% école et Betty l'école est 800% je suis lauréat de mon école mais tu as besoin qu'on te dise mais c'est bon félicitations juste ça pas qu'on te donne l'argent juste qu'on te dise mais oh on va maillot mais il est lauréat et tu vas dans un monde tu vas dans une famille où tu trouves un enfant qui a 50% seulement il est félicité il a des cadeaux sur le pied de sa mère et tu regardes tu dis mais tu as besoin de ça aussi parfois on a besoin juste de ça parfois on a besoin que la nuit on a besoin que la nuit on a besoin même si il ne veut pas chanter pour toi mais ça tu apprends à dormir seul et tout ça donc c'est facile pour avoir le cœur d'un enfant parce qu'il est déjà blessé il a tant un amour offre-toi tu vas il va te donner tout son cœur mais les maratres sont parfois mal conseillés mais aussi les parents comme je dis les parents il faut quand tu as des enfants et tes enfants c'est eux qui disent aux enfants alors un père doit veiller à ce que son foyer soit équilibré il faut tes enfants sont encore petits il faut qu'ils grandissent avec toi et ton image ta famille ce que tu auras choisi moi je crois que il n'y a pas mieux que les orphelins mais aussi les orphelins ils devraient comprendre que ce n'est pas une prime c'est pas qu'aux orphelins nous on a quand même poli nous on a quand même maman moi c'est papa on a eu le bac et on a dit Dieu est le dieu des orphelins c'est vrai mais Dieu n'est pas le dieu des impolis Dieu n'est pas le dieu de Moïbi des Nibis très bien on a terminé l'émission encore une fois de plus Christian Moussembe merci de votre disponibilité merci beaucoup Hervé fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir